Vincent Doumer, bonjour. Bonjour Quentin. Concentiriez-vous, pardon, à m'avouer un produit de malbouffe, peut-être un peu malsain, que vous consommez quotidiennement dans votre appartement, dans votre bureau peut-être ? Alors quotidiennement, peut-être pas, mais en tout cas ce que j'aime bien me faire une fois par mois, avec les enfants souvent, c'est aller chez McDonald's, me prendre un petit hamburger. Voilà, avec des frites. Ce que j'aime bien me faire de temps en temps, c'est un peu régressif, mais voilà, j'aime bien. C'est l'aveu. Merci. – Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Vincent Doumer, fan occasionnellement de McDonald's, mais surtout des G de Franprix et de Leader Price depuis une poignée de mois pour ces deux enseignes. Vous êtes néanmoins depuis presque dix ans, je crois, dans le groupe Casino, avant cela Elior, Total, KFC, je crois, un début de carrière chez McDo, justement, c'est régressif, qui vient de saisir votre petite fesse ici. En quoi aujourd'hui, après cette carrière déjà, un peu longue, vous diriez que vous êtes à votre place aujourd'hui ? – Très bonne question, effectivement, quand je regarde un petit peu toutes les enseignes que vous venez de citer, les groupes dans lesquels j'ai pu travailler, j'ai toujours travaillé sur des formats, souvent de petits formats, de la proximité des lieux qui étaient ouverts très tôt le matin, très tard le soir, que ce soit sur aéroports, dans les gares, les autoroutes, les stations-service. C'est une notion de service aussi, sans doute, que je retrouve vraiment beaucoup chez Franprix. Oui, la proximité, les petites surfaces, tôt le matin, tard le soir, comme je le disais, c'était aussi chez Franprix. Et puis on pourra en reparler après, mais beaucoup, beaucoup de services chez Franprix qui viennent compléter une offre alimentaire. Et j'aime beaucoup ces lieux de vie qui sont, je pense que c'est le trait… – C'est ce qui fait la cohérence de votre… – Exactement, et qui sont des sujets qui m'animent. Je ne peux pas vous expliquer forcément pourquoi, mais en tout cas, ça m'a toujours intéressé et assez passionné. – Depuis quelques mois, je disais, à la tête de Franprix, très clairement, les missions que votre employeur vous a confiées, les gros enjeux importants, c'est quoi ? – Clairement, c'est de passer au Franprix augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un Franprix augmenté ? C'est tout d'abord un Franprix qui, aujourd'hui, est Franprix la référence de la proximité urbaine, mais on doit le demeurer, et donc il y a un certain nombre de choses, on pourra en reparler, que nous sommes en train de développer pour améliorer notre offre alimentaire et non alimentaire avec beaucoup de services. Et puis deuxièmement, surtout, c'est l'augmentation du nombre de nos magasins puisque nous souhaitons doubler de taille d'ici à fin 2026. – Franprix doit doubler de taille sur l'ensemble du sol français ? – Sur le sol français, effectivement, avec 200 ouvertures par an, ce qui représente en moyenne une ouverture tous les deux jours. C'est pour montrer un petit peu l'ampleur de la croissance que nous sommes en train de réaliser. On l'a déjà fait sur 2022, on est en train de le faire sur 2023, et puis sur les prochaines années, à la fois sur Paris, région parisienne, là où il y a encore beaucoup, beaucoup de potentiel pour Franprix, et puis Rhône-Alpes et tout l'arc méditerranéen, notamment en priorité. – Donc ça bouge, vous évoquez la notion de service de Franprix augmenté, c'est-à-dire, si je lis entre les lignes, que Franprix n'est pas seulement un magasin avec des rayons et des produits divers et variés, mais on ajoute à cela de quoi ? De l'intelligence artificielle, du digital ? – Beaucoup d'humains et de services, ce n'est pas forcément de l'intelligence artificielle du coup, mais effectivement… – Cette expression d'augmenter, de Franprix augmenté, qui me faisait penser à cela. – Oui, effectivement, la notion d'augmenter, ce que je voulais dire par là, c'est que Franprix a révolutionné il y a une dizaine d'années le marché de la proximité urbaine, en rajoutant un certain nombre de services dans ces magasins, en se reformatant, on a été copié, on est toujours à la tête et toujours leader, mais l'idée en fait est de réinventer de nouveaux services pour effectivement satisfaire encore plus nos clients, comme par exemple… Je vais prendre des exemples pour être un petit peu plus précis, c'est la possibilité pour nos clients maintenant de venir déposer ou retirer un colis Vinted, d'avoir des relais postes dans nos magasins. – Et ce dans tous les Franprix, de façon constante ? – On va l'adapter en fonction des besoins de nos magasins et des besoins de nos clientèles, on va s'inscrire vraiment dans du local et donc on va avoir la possibilité aussi de faire votre carte grise directement dans un magasin, ce qui vous évite d'aller à la préfecture pour le faire. – Ah, donc c'est vraiment des services du quotidien. – Exactement, et puis il y a des services aussi pour nos touristes, on a lancé il y a quelques semaines un service de conciergerie, c'est-à-dire que maintenant vous avez dû le vivre en allant dans une capitale européenne en week-end où vous quittez l'hôtel à 10h, vous avez vos bagages, vous reprenez l'avion le soir à 22h, qu'est-ce que vous faites de vos bagages ? Maintenant, nos touristes parisiens vont les déposer chez Franprix. Voilà, et c'est ce type de services qui font vraiment sens, qui sont simples, qu'on travaille d'ailleurs avec nos équipes, c'est souvent les équipes qui ont les idées de développer ces services-là, les équipes en magasin, et que nous souhaitons développer à l'avenir. – Vous disiez à l'instant, Franprix toujours imité, mais Franprix toujours devant, j'imagine que la concurrence fait rage, du coup notamment si on prend Paris, si on prend, pour ne pas les nommer, les Carrefour City et autres monop, il y a une vraie guerre, une vraie guéguerre quoi. – Oui, le marché de la proximité, c'est un marché qui est extrêmement porteur, enfin nous on est en croissance très forte depuis l'année dernière, avec des chiffres d'affaires qui augmentent, des visiteurs qui augmentent, etc. Donc effectivement, c'est un marché qui est extrêmement convoité, pour autant il faut émerger sur ce marché-là, et on s'efforce de le faire avec cette stratégie à la fois restée en fait sur l'alimentaire, bien évidemment qui est la raison fondamentale de fréquentation, mais aussi apporter tout un tas de services et être à la pointe là-dessus sur le sujet. – D'apporter ce petit plus ou ces petits plus qui vont faire qu'on va choisir une marque et pas l'autre, c'est ça finalement, c'est de trouver l'innovation, de trouver le service que le voisin n'a pas encore mis en place, c'est comme ça qu'on se démarque vous diriez aujourd'hui ? – Alors c'est une partie en fait de la façon dont on va se démarquer, et puis après évidemment, et ça je pense que c'est véritablement un des atouts de Franprix, c'est qu'on a des équipes qui sont là depuis très longtemps, qui sont là, je vous rassure des jeunes aussi, on emploie des jeunes, mais il y a des mix d'équipes qui sont là depuis longtemps, une sorte de transmission qui se fait dans les équipes, et puis surtout, moi j'ai été étonné en arrivant chez Franprix, vous évoquiez le fait que je suis arrivé il y a quelques mois, c'est le niveau de connivence qu'il peut y avoir entre le personnel et les clients, une connaissance, et ça je pense aussi que c'est extrêmement fort, et ça on doit le cultiver, et donc on travaille aussi beaucoup sur l'humain chez Franprix. – Je reparlerai tout à l'heure, on reparlera tous les deux, des RH justement, du recrutement, des talents, j'aimerais rester encore un peu sur les magasins, est-ce que fidéliser les clients, c'est-à-dire faire en sorte que 100% des courses, ou presque 100% des courses d'un client soient chez vous, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans ? Est-ce qu'aujourd'hui fidéliser le client est plus compliqué ? – C'est forcément plus dur, parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de concurrence, vous le voyez dans la rue en fait, il y a beaucoup plus de magasins qui se sont développés, pour autant on arrive justement par rapport en fait à ces petites différenciations, et puis surtout en fait en facilitant la vie des gens, en la rendant plus simple au quotidien, en ayant cette stratégie de hub de service du quotidien, on arrive à fidéliser, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va avoir par exemple des corners décathlon dans nos magasins, des corners monoprix, ce qui vous évite d'aller dans un grand décathlon en banlieue à 12 km, si je prends l'exemple de Paris, de Lyon ou de Marseille, et de pouvoir avoir votre tapis de yoga, ou les lunettes de piscine en fait, de votre enfant, qu'il aura perdu 10 fois dans l'année, vous pouvez aller les acheter assez facilement chez Franprix, c'est comme ça qu'on fidélise. – Des mini collabs aussi, il y a Emma aussi je crois. – Alors c'est Monoprix pour le coup, la collab est maintenant en fait avec Monoprix, où on a proposé effectivement des articles de cuisine, et autres articles de papeterie dans nos magasins. – Entendu, très clair, vous dites donner un coup de pouce à vos clients, leur donner envie de revenir, et là on parle beaucoup d'inflation depuis quelques mois, ça va continuer semble-t-il. Comment est-ce que cette problématique majeure, comment est-ce qu'on l'appréhende chez Franprix ? – Alors déjà, ce qui est important de comprendre sur le marché de la proximité, le marché de la proximité est un marché en fait qui est déjà très… il donne beaucoup de solutions à l'inflation, c'est-à-dire que vous allez faire vos courses à pied, vous achetez lorsque vous arrivez dans nos magasins, vous achetez la juste quantité, vous n'achetez pas un stock de 15 jours dans un hypermarché encore à 12 km, je dis 12 km parce qu'un hypermarché est en moyenne à 12 km en fait de chaque habitant en France, ça vous évite en fait d'aller, de prendre la voiture pour y aller, donc déjà il y a l'essence, il y a effectivement aussi le surstockage que vous évitez, puisqu'aujourd'hui 33% du gâchis alimentaire est fait à la maison, c'est important en fait de le savoir, et donc vous allez deux, trois fois par semaine chez Franprix, et si le quatrième jour où vous devez faire vos courses, vous avez un petit peu la flemme, vous n'avez pas le temps, Franprix vous livre, puisque de tous nos magasins, on va livrer effectivement les courses à domicile. La livraison à domicile c'est pareil, il y a un vrai enjeu là-dessus, c'est-à-dire il y a les marques que l'on connaît qui livrent, et il y a toutes ces nouvelles concurrences qui livrent aussi, mais eux qui n'ont pas de magasin, qui ne font que de la livraison à domicile. C'est ça, alors nous chez Franprix, la stratégie que nous avons choisie il y a quelques mois par rapport à cela, c'est de préparer toutes nos commandes en magasin par nos équipes, par nos franchisés, et donc c'est un point extrêmement important, et sur l'application maintenant, sur le franprix.fr ou l'application Franprix Express, lorsque vous commandez, ce qui est absolument génial, c'est que vous choisissez votre magasin, parce que tout le monde a 100 francs prix dans les villes, vous choisissez votre magasin, et vous commandez, vous êtes livré entre 30 et 40 minutes. – 30 et 40 minutes. – Ce qui est quand même assez formidable. – Assez compétitif, le e-commerce justement, dans tout ça, Vincent Doumer, comment vous vous positionnez ? – Alors c'est vraiment ça, nous on s'est positionné sur ce que l'on appelle le quick commerce, donc le commerce de la livraison rapide, et donc c'est cette livraison rapide dont je viens de vous parler, en 30 à 40 minutes, préparée dans nos magasins, pas dans des dark stores, dans des caves ou ailleurs, et l'idée étant évidemment de livrer, et aujourd'hui en fait, sur Paris, on est par exemple leader sur le quick commerce, on n'en parle pas forcément, on ne le sait pas forcément, mais je vous le dis du coup, on est leader en fait sur ce service-là. – Et pour être leader, vous l'avez suggéré, cette idée d'il faut des RH, donc dans les magasins évidemment, je suis franchissé, vous l'avez dit, mais en interne aussi, vous avez dit la transmission, le côté générationnel a une importance, le recrutement, chez Franprix, ça se passe comment ? Quel talent est-ce qu'on recrute en ce moment ? Et comment on transmet ? Vous faites des binômes avec un employé plus senior, avec un talent plus jeune ? – Alors, on a plusieurs leviers par rapport à ça, la première chose que je peux vous dire et qui est très intéressante, c'est que chez Franprix, on ne recrute pas sur la base de CV, on recrute sans CV déjà, donc ce sont des matchs de valeurs qu'on va plutôt tester au démarrage. – On recrute sans CV dans l'absolu ? – On recrute sans CV en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de CV, le CV n'existe pas, on va checker les valeurs, effectivement les valeurs d'accueil, de comportement, de bienveillance évidemment. Et puis ensuite, dans la population aujourd'hui de nos magasins, on a 25% de personnes qui ont plus de 55 ans et 25% de personnes, c'est statistique, qui ont moins de 25 ans. Et ce qui fait que cette, je parlais de transmission, effectivement, on ne va pas forcément le formaliser en ayant un parent et puis son filleul, mais en tout cas, on va effectivement faire en sorte que les équipes soient mixtes à ce niveau-là et elles le sont de fait. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et ce qu'on a fait aussi, qui est très intéressant, c'est qu'on va à la rencontre de nos équipes, c'est-à-dire que plutôt que de faire venir des équipes dans une salle, alors on a des salles de formation évidemment, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on a un acadibus, un bus électrique, et qui va dans les magasins, c'est une petite salle de, c'est le bus, c'est une salle de formation et on va former en fait nos équipes dans ce petit bus qui sillonne les rues parisiennes à Lyon et à Marseille, enfin un banlieu parisien aussi évidemment, pour former, et on va à la rencontre plutôt des magasins, plutôt que ce soit les magasins qui viennent et se former dans une salle. Le bus formation, de la même manière qu'on voit des bus discothèques par exemple. Exactement, c'est ça. Vous ne faites pas la fête en revanche, vous bossez. Non, c'est ça. Enfin, alors un peu, ils peuvent éventuellement un tout petit peu, mais voilà, ça se fait dans une monde ambiance et c'est plutôt assez marrant en fait de le faire comme ça. Il nous reste une minute, Vincent Doumer, quand vous recrutez quelqu'un, vous, quel skill, quel type de personnalité vous appréciez ou vous n'appréciez pas ? Je dirais naturellement la bienveillance. En fait, c'est quelque chose en fait que faire quelqu'un de bienveillant va être vital pour moi, je pense. En fait, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, je dirais en fait le dynamisme et l'ouverture d'esprit. Ce sont les trois valeurs. Il y en a évidemment d'autres, mais c'est les trois valeurs en fait qui me viennent en tout cas à l'esprit parce que vous me posez la question. Est-ce que vous ne pardonnez pas en revanche en recrutement ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez ? La parole non tenue, je dirais en fait. La parole non tenue, la déloyauté. Voilà, mais la parole non tenue déjà en fait. Vincent Doumer, DG de Franprix depuis une dizaine de mois et DG de Leader Price depuis deux mois, trois mois. Exactement. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada